J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je pense que je vais juste faire mes yeux. Oui, oui, on est sur un pédalo. Oui, oui, MJ est en train de capoter sa vie. Oui, oui! Pas parce qu'elle a peur d'être en pédalo, parce qu'elle a peur que la caméra tombe. On va foncer dans le ponton. OK, il a tourné. Mais au moins, on porte nos vestes de sauvetage. Nous autres, on est good, la caméra, ça ne t'aide pas. Oh mon Dieu, il est si doux et tout. Il y a vraiment trop d'action. Oh my God, une baleine! Hey, aujourd'hui, on est au camping de la plage McKenzie, dans le coin de Sherbrooke. On est ici aujourd'hui parce qu'on tourne une vidéo promo pour le camping. Puis il fait beau, il fait chaud, c'est une très belle journée. Puis aujourd'hui, c'est une journée hyper spéciale pour nous. En fait, aujourd'hui, c'est officiellement la mi-chemin de notre défi 365. Yeah! Attention, n'inerve-toi pas trop, MJ, la caméra va tomber. La caméra, c'est vrai. Pour ceux et celles qui se joignent à nous depuis peu, peut-être que vous n'avez aucune idée, c'est quoi notre défi 365. Dans le fond, le 7 janvier 2019, on s'est donné comme défi de produire une vidéo par jour, tous les jours, pendant 365 jours consécutifs. Ça veut dire que la dernière vidéo qu'on va produire du défi va être le 7 janvier 2020. Puis là, aujourd'hui, c'est jour 183, ce qui veut dire qu'on est officiellement à mi-chemin. Ça va, MJ? Bien, il y a une petite vague. Là, une des questions qu'on nous pose parfois, c'est pourquoi avez-vous décidé de faire ce défi-là? Parce qu'on s'entend, c'est un défi de débile. En fait, c'est super simple. On trouvait qu'on avait trop de temps libre, finalement. Oui, c'est ça. Non, pas tout à fait. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ça fait trois ans et demi qu'on est sur la route, qu'on fait ça, de la production vidéo et tout. Puis, on est comme arrivés devant une année, puis on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire. Et puis là, si on se remet en perspective, année 1, on a fait le tour du monde. 2016. Ça fait que ça, c'est fait. Année 2, on voulait faire des contrats de télé, puis ça, c'est fait. 2017. Avec Évasion, puis TFO. Puis, après ça, 2018, bien là, on a lancé notre formation en ligne. Filmmakers on the Go, une formation dans laquelle on enseigne la production vidéo de A à Z. Ça fait que ça, ça a pris toute notre année 2018. Puis là, bien, on s'est retrouvés en 2019 et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah! Pourquoi pas faire une vidéo par jour pendant 365 jours? Hein? Pourquoi pas? C'est une idée si simple, après tout. Ça fait que c'est ça. C'est là qu'on en est rendu. Il nous reste un autre six mois à faire. Jusqu'à présent, est-ce que ça va bien? Oui. Il y a des jours qu'on est hyper motivé, qu'on est super dedans. D'autres jours qu'on est découragé, fatigué, épuisé. On a le goût d'abandonner. Et de se laisser. Bon! On ne se passe pas si pire que ça, là. Des fois. Des fois, on se chicane. On se chicane un peu, mais tu sais, ça fait partie du défi. Ça ne serait pas un défi si c'était facile. Puis si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais je tiens à dire qu'on est les premiers franco-canadiens à tenter ce défi-là. En tout cas, je pense. Puis de le relever jusqu'à présent. Mais c'est ça, guys. Honnêtement, on est super content d'être rendus jusque-là. C'est grâce à votre support, vos commentaires tous les jours qui font qu'on a le goût de continuer ce défi-là. Si ça vous tente de partager notre défi avec plus de gens, nous, c'est certain, le but, c'est de partager ça avec le plus de monde que possible. Fait que si ça ne vous dérange pas de partager nos vidéos une fois de temps en temps, ceux qui vous parlent vraiment, nous, ça nous ferait hyper, hyper chaud au cœur. Parce que comme on l'a dit, tu sais, c'est des 10-12 heures de travail par jour quand même qu'on met là-dedans 7 jours semaine. Puis on n'est pas payé pour le faire. C'est à peu près un 70 heures de pur bénévolat qu'on donne chacun toutes les semaines. Fait que pour nous, notre paye, c'est vous, c'est les commentaires, c'est les partages. C'est ça, c'est de juste partager ça avec le plus de gens que possible. C'est ça? Oui, c'est ça, tu as tout dit. On est rendu loin, là. On est rendu loin, il faut revenir. Puis là, je pense qu'on n'est pas dans le bon sens du vent. Là, on va devoir vous laisser là-dessus. Ça complète la vidéo d'aujourd'hui. On a parlé quand même longtemps. On a parlé longtemps, mais des fois, ça fait du bien. Moi, j'aime ça des fois juste vous jaser de même, de comment qu'on se sent, d'où est-ce qu'on est rendu. Tu sais, c'est comme un petit update. Un petit update, fait que nous, on retourne à la plage parce qu'il faut qu'on continue notre tournage. Puis je pense qu'Emj est à veille de capoter un peu. Oui, c'est ça. Fait que là, on va fermer la caméra, on va retourner tranquillement puis je vais être beaucoup plus confortable dans mon bas. All right, laissez un like sur la vidéo sur notre plage. Si ce n'est pas déjà fait, puis dans les commentaires, bien, dites-nous ce que vous voulez. Partagez la vidéo, ça nous ferait plaisir. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao. Salut! Oh mon Dieu, check la grosse vague, Alex. Alex, Alex, vite, vite, vite! Oh shit! Oh shit! Ça, c'était une grosse vague, on l'aurait perdue, là! On l'aurait pas perdue. Hey, t'as pas vu la vague? Je sais pas pourquoi, quand je fais du pédalo, on dirait qu'il faut que je tienne la pédale avec mes orteils. J'ai besoin de la grip. Merci. Merci.